Hello tout le monde, mes belles dames, coucou famille, j'espère que vous allez bien, mes belles dames. Moi également, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je viens préparer avec vous une vitamine C. Donc, je viens vous montrer, en fait, comment on fait votre vitamine C chez vous. Donc, une vitamine C fait maison, dans laquelle vous pouvez, une vitamine C que vous allez préparer et rajouter dans votre crame de visage, ou l'utiliser tout simplement sur le corps et le visage, voilà, tout simplement, voilà. Donc, c'est une vitamine C qui est très facile à réaliser, avec des ingrédients très très faciles aussi, voilà. Donc, pour réaliser notre vitamine C, déjà, ce que je peux dire, voilà, sur la vitamine C, c'est qu'elle est très importante dans nos routines de peau. Elle est très importante, que ce soit pour la peau noire ou la peau claire, elle est très importante, il est important d'avoir la vitamine C dans notre routine, voilà. Voilà, parce qu'après un certain âge, après 25 ans, notre organisme n'en produit plus assez. Alors que la vitamine C, c'est un élément très important, elle stimule le collagène dans notre organisme, donc elle est très très importante, vous comprenez un peu. Voilà, donc, nous, nous allons faire, je vais vous montrer comment, moi, je réalise ma vitamine C fait maison, voilà. Voilà, donc, et puis aussi, après, avec la vitamine C, si vous l'utilisez quotidiennement, régulièrement, vous allez voir que vous aurez toujours, votre peau aura toujours une bonne mine, vous aurez toujours un visage radieux, voilà. Vous aurez un teint lumineux, parce que c'est ça le rôle de la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique, il redonne de la lumière à la peau, il redonne un bel éclat. Donc, même si vous êtes de peau noire, vous allez voir que vous aurez une peau noire vraiment scintillante. Voilà un peu le rôle de la vitamine C, donc elle est très importante, qu'elle soit en gelu, en complément, ou faire dans des préparations comme ça, c'est vraiment très important. Après, la préparation, je vais vous montrer, moi, après, ce que j'utilise aussi comme complément, pour vraiment booster mon collagène, stimuler mon collagène aussi, pour pouvoir avoir une peau toujours belle. Voilà, je vais vous montrer les vitamines C que j'utilise après cette préparation. Voilà, donc pour faire notre vitamine C fait maison, nous aurons besoin d'un bancal très propre, deux cuillères comme ça en plastique, assurez-vous d'utiliser des ustensiles en plastique. Le fait, l'inox ne va pas, ne convient pas avec ce type de préparation. Nous aurons besoin de l'eau distillée, nous aurons besoin de la peau de vitamine C, nous aurons besoin d'une huile végétale, moi, j'ai de l'huile de rose ici, nous aurons besoin d'une glycérine éclaircissante ou non éclaircissante, ça dépend de vous, mais si vous avez des peaux noires, prenez une glycérine mature, voilà, si vous avez des peaux claires, vous pouvez prendre une glycérine éclaircissante. Moi, celle que j'ai ici, elle est nature, voilà. Donc, glycérine, et puis une boîte, une bouteille pour conserver. Donc, une bouteille foncée de préférence, une bouteille foncée de préférence à cause de la lumière, voilà. Donc, ici, dans ce bocal propre-là, nous allons prendre une cuillère à soupe et puis puiser de l'eau, rembesser une cuillère à soupe d'eau ici. Donc, une cuillère ici d'eau, une cuillère à soupe. Après, nous allons prendre notre vitamine C et puis une petite cuillère à café. Une cuillère à café, nous allons ramasser, nous allons laisser fondre. Elle fond immédiatement, elle fond. Voilà. Et alors, on va la laisser fondre. Regardez, elle est en train de fondre. Elle va fondre totalement, regardez. Elle va fondre totalement. Donc, voilà, on remue un peu. Voilà, question de la laisser bien fondre. Voilà. Donc, elle va fondre et puis... Donc, une fois que notre vitamine C a fondu totalement, regardez. Regardez, elle a fondu totalement. Voilà. Une fois qu'elle a bien fondu comme ça, vous prenez une cuillère à soupe de votre glycérine. La glycérine, elle est très, très importante dans cette préparation-là. Voilà, donc, une cuillère à soupe de la glycérine. Vous mélangez très bien. Vous mélangez très bien. Elle est très facile, comme je l'ai dit, à réaliser. Très, très facile. Et puis, après, vous prenez une cuillère de votre huile nature. Une huile d'huile que vous aimez. Ça peut être huile de coco, jojoba, amandes douces, olives, avocats. Donc, moi, j'ai l'huile de rose ici. Ou même l'huile de rose, si vous l'avez. Vous rembaissez une cuillère. Voilà. Voilà. Je vais bien mélanger encore le tout. Il faut bien mélanger. Donc, moi, je vais bien mélanger. Et c'est tout, hein. Notre huile à la vitamine C est prête. Pour le corps, pour le visage. Voilà. Elle peut, pour certaines peaux, picoter un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est dangereuse. Il y a certaines peaux sur laquelle ça picote. Ou même moi-même. Mais le dosage que nous avons fait, si vous respectez cela, je ne pense pas que... Il faut surtout respecter les dosages. Voilà. Il faut respecter les dosages. Il ne faut pas prendre plus de vitamine C. Plus de... Voilà. Non. Il faut respecter, comme j'ai dit, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à café. Vitamine C et tout. Les autres, là, une cuillère, une cuillère à soupe. Voilà. Donc, notre coopération est prête. Terminée. Voilà. C'est fini. Je vais mettre ça sur ma peau. Donc, cette conservation, là, voilà. Cette préparation se conserve au réfrigérateur, corps et visage. Si vous avez la sensation que ça vous picote un peu, ce n'est pas bien grave. Voilà. Il y a des peaux qui, voilà, réagissent à l'acide ascotique. Donc, il y a certaines peaux sur lesquelles ça picote un peu. Il y a certaines personnes qui disent que ça picote un peu. Même moi-même, au début, ça picotait un peu. Mais voilà quoi. Après, rien. Ça, moi, ça me convient. Cette préparation, là, comme j'ai dit, vous la mettez ici, dans un truc comme ça. moins transparent, pas transparent comme ça. Somme. À cause de la lumière. D'accord. Et puis, vous conservez ce produit-là, cette réalisation-là. Vous conservez ça au frais. Voilà. Elle se conserve au frais. D'accord. Elle se conserve pendant, pardon, désolé. Donc, voilà. Donc, vous avez pratiquement 30 ml de vitamine C ici. Vous conservez au frais deux semaines. Avant d'utiliser, vous mélangez bien comme ça. C'est prêt. Et puis, vous prenez. Vous voulez appliquer, vous prenez. Si c'est sur votre visage, vous mettez sur le visage. Et puis, vous appliquez. C'est tout près comme ça. D'accord. Elle est très bien. Elle fait bonne nuit. Elle protège votre peau. Elle stimule le collagène. Voilà. Elle stimule le collagène. Elle est très, très bien. Elle se conserve pendant deux semaines. D'accord. Sinon, après, vous pouvez utiliser des vitamines C comme ça. Si vous ne voulez pas vous en mêler. Donc, moi, j'utilise ça. C'est de la vitamine C plus du niacinamide. Je vais en revenir une prochaine fois. Pourquoi j'aime bien cette vitamine C là. Il y a aussi cette vitamine C simple comme ça. Voilà. Et puis, je prends les cachets comme ça. C'est très, très important. Voilà. Le cémie. C'est très, très important. Donc, si vous voulez aussi ça, vous pouvez me contacter. J'en ai. Donc, voilà. Et puis, je prends aussi ça. Le collagène. Voilà. C'est un âge. Il faut s'assurer d'avoir ce genre de complément là. D'accord. Bien. J'ai été très contente de réaliser cette vidéo avec vous. Et voilà. On se dit à très, très, très bientôt. Allez. Bye, bye, famille. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada